On va tout de suite le rejoindre. Il est au bout du fil et c'est maintenant la chronique qu'on fait régulièrement avec M. le maire, M. André Belavance. Bon matin, M. Belavance. Bonjour, Paul. Comment ça va ce matin? Toujours très bien, merci. Je t'écoutais la météo tout à l'heure et on souhaite un peu de neige pour le ski. Pour une trop grosse tempête, pour ne pas trop créer des désagréments sur nos routes, mais en tout cas, il va neiger. On entend ça. Oui, on est content. Ça va faire du bien pour les skieurs, les gens qui veulent faire de la raquette et tout ça. Là, hier, M. le maire, j'aime dire aussi aux gens qu'on est régulièrement, vous allez entendre la prestation de M. le maire, la chronique des plus ni moins, où on va revenir sur l'assemblée d'hier du conseil de la ville. On va commencer. Moi, j'ai le goût de vous débuter, tiens, peut-être par la bibliothèque. J'ai le goût de parler de ça, là, ce matin. Il y a eu des choses qui se sont passées. C'est généreux et c'est rafraîchissant pour la population. Expliquez-nous ça, l'entrée de jeu. Oui, bien, c'est un changement, finalement, dans nos règlements. Écoute, je ne pense pas que c'était pour faire de l'argent, mais à une certaine époque, depuis un coup de temps, ça coûtait un certain montant d'argent. Si tu voulais louer des films, des séries télévisées à la bibliothèque, quand je dis que ce n'était pas nécessairement de faire de l'argent, je pense que c'était un coût symbolique, mais ça coûtait un dollar. Exact. Alors, si tu voulais aller chercher une série télévisée en DVD, tu pouvais aller à la bibliothèque. Puis aussi, il y avait des frais de 3 dollars si tu voulais avoir plus rapidement un livre à succès. On sait que c'est dur à voir. Ça part vite, le monde les réserve. Alors, on avait instauré ça. Là, on s'est dit... Ce n'était pas vraiment utile de charger des frais pour ça. Donc, c'est la gratuité complète, maintenant, pour ce service-là. Ça ne coûte rien. C'est aboli, finalement. Parfait. Alors, on veut permettre une plus grande accessibilité à l'ensemble de nos services pour toute notre population. Parfait. Pour la littérature, l'éducation, la culture, regarde, c'est patrimoine et loisirs. C'est ça, un peu, qui fait partie de la bibliothèque de Victoriaville. Puis ça, je pense qu'on en est très, 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 très contents, la population. Il y a aussi plein d'autres choses que vous avez parlé, bien sûr, au dernier conseil qui était hier. Je veux qu'on parle un peu des dizaines d'actions. On parle d'agriculture urbaine 2021. Expliquez-nous donc un peu vers quoi on s'est dirigé hier. En mars 2020, on sait qu'il y a eu un événement assez majeur qui a peut-être fait oublier certaines affaires qu'on avait faites. C'était la pandémie. Mais on avait, à la ville de Victoriaville, adopté un plan d'agriculture urbaine. On a travaillé en collaboration avec les gens du CISA, du cégep de Victoriaville, et d'autres partenaires. Le MAPAC est avec nous, le ministère de l'Agriculture. Et puis là, à peu près un an plus tard, on arrive avec un plan d'action. C'est pour ça que tu parles de dizaines d'actions. On dit oui, OK, on va avoir une politique dans tel domaine, mais qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Je peux te donner des exemples. On va lancer une section web sur le site de la ville qui va être entièrement dédiée à l'agriculture urbaine. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. C'est important de se renseigner et d'être inspiré aussi quand on veut faire ce type de jardinage, du compostage. Alors, tout ça va se faire sur le site de la ville. On va offrir des formations aussi sur de nombreux sujets. Puis quand ça va être possible, ça va se faire en personne, non du présentiel, en tout cas en personne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, parler des plates-bandes horticoles comestibles. Parce que de plus en plus, les gens réalisent ça. C'est beau, des plates-bandes. Ça peut être seulement décoratif, mais ça peut aussi être comestible. Alors, c'est le genre d'affaires que tu vas pouvoir apprendre, Paul, à faire ça chez vous. Puis, on a des partenariats aussi avec, par exemple, je ne sais pas si à la radio, tu en avais parlé, mais avec la MRC d'Artabasca, il y a eu un projet qui s'appelle Arta Récolte l'an dernier, où on a réussi à sauver 13 tonnes de fruits et légumes dans la région. Tu sais, il y a des producteurs qui, ça peut être des bleuets, ça peut être toutes sortes de fruits et légumes qui n'ont pas toujours tout le personnel, toute la main-d'oeuvre pour pouvoir récolter le tout. Et puis, malheureusement, des fois, ça se perd dans les champs. Alors, ça, c'est une réalité qu'on vit au Québec. Il y a ce manque de main-d'oeuvre, pas toujours capable de trouver des étudiants, étudiantes non plus. Alors, là, il y a des gens, des bénévoles qui vont aller ramasser ces fruits et légumes-là. Puis, on partage ça avec le producteur, la personne qui a ramassé, puis des organismes comme la sécurité alimentaire, par exemple. Alors, ça, c'est un beau partenariat qu'on va aller de l'avant, on va pousser là-dessus. Puis, il y a également, avec l'Université Laval et puis l'Institut national d'agriculture biologique du cégep de Victoriaville, on va avoir une chaire de recherche sur les insectes. Pas qu'on va faire manger des insectes nécessairement, j'en ai tôt. Mais, tu sais, il y a possibilité de faire en poudre des éléments nutritifs. Il y a beaucoup, beaucoup de vitamines là-dedans. Puis, en tout cas, c'est très intéressant de pousser aussi ce genre d'études-là. Ça te donne un exemple de la question qu'on va poser dès 2021. Merveilleux. Et si je vous lance, pour compléter, il nous reste quelques instants, là. Alors, UMQ, ça me dit quoi pour moi, ça? Parce qu'il y en est question, là, aujourd'hui. Bien, en fait, c'est que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne, Paul, puis hier, à la séance du conseil. Unanimement, les membres du conseil ont adhéré à cette campagne-là qui s'appelle la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Le timing est assez bon parce qu'il y a des élections municipales qui s'en viennent. Vous avez vu toutes sortes d'exemples, là, dans les médias où il y a des élus municipaux qui se font intimider, qui se font harceler. Puis, c'est pas la question de jouer aux victimes, là, je l'ai dit hier à la séance du conseil. C'est normal, excuse-moi, dans notre travail, qu'on se fasse critiquer. Nos prises d'opposition ne sont pas toujours... Mais il y a le respect. Le respect est important. On est en politique. C'est normal. Mais ça doit se faire dans le respect. L'intimidation, les menaces, tout ça, ça n'a pas sa place. Et cette campagne-là vise, justement, à dire aux gens, impliquez-vous en politique, passez vos commentaires, mais, tu sais, tout ça peut se faire de façon respectueuse. – Bien, je trouve ça agréable de vous entendre comme ça, assez régulièrement. D'ailleurs, le prochain rendez-vous de M. le maire, ce sera le 9 mars. Mais là, on va être en mesure de répondre à des questions. Si vous avez, auditeurs, auditrices, des questions pour M. le maire, la ville de Victoriaville, vous allez sur le site de la ville ou même sur le site de mon victo, vic.to, barre oblique, maire, questionnement, puis on répond le 9 mars, prochain rendez-vous. M. Belavance et toute l'équipe de la mairie, les conseillers, tous ceux qui y travaillent, d'ailleurs, un gros merci d'être là, de venir prendre soin de nous ce matin. – Merci à toi, Paul. On se retrouve bientôt le 9 février, je pense. – Le 9 mars, on va être ensemble. – OK. – OK, ça marche. – Salut. – Bye, André. Merci, M. Belavance. – Wow. C'est comme ça, quand on a deux petits instants avec M. le maire, ça nous donne le ton de ce qui se passe, bien sûr, dans notre région. Ça communique en plus. Alors, je rappelle, pour ceux qui ont des questions à poser à M. le maire, il sera de retour avec nous pour en reparler. Victoriaville vous répond le 9 mars prochain. C'est vic.to.mer et vous allez pouvoir poser vos questions.